je vois je vois qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ça frère joseph c'est une femme non mais je vous en prie est ce que tu peux nous faire un joli petit clap oh c'est le plus beau clap de l'histoire du cinéma et ben voilà nous sommes très contents de recevoir un film au télé monsieur marc carreau connu pour tous les films avec avec son complice jean pierre jeunet mais pas que qui a fait du cinéma en solo qui a fait des courts métrages qui a fait les clips qui a fait plein de choses et je vais commencer par une première question super basique d'où viens-tu johnny au niveau biographique ouais c'est à dire qu'en fait à un moment pour le grand public on voit apparaître carreau et jeunet carreau et jeunet c'est à dire pour le très grand public c'est ça arrive à délicatessen mais avant tu as eu un parcours en fait de clips de courts métrages alors de dessinateurs tout à fait moi j'ai commencé un métal charlie fluide glacial tu faisais des bd oui oui charlie mensuel l'écho des savannes toutes les revues un peu vende grande mais surtout métal hurlant quand même et charlie mensuel et c'était quoi comme style de bd c'était pas du gottlib non c'était pas du gottlib c'était non moi je suis arrivé en pleine période je suis arrivé quoi vers 76 à métal hurlant donc c'était vraiment ma pleine oui pleine période punk d'accord c'était très noir très rock'n'roll très destroy très le bunker de la dernière rafale c'est ça voilà c'était vraiment ça et avec déjà une petite tendance à faire aussi du son à faire j'ai fait un groupe ah oui les camarades aussi de musique le début de la musique industrielle un peu brutiste etc et on a fait d'ailleurs la bande son du bunker de la dernière rafale avec ce groupe qui s'appelait parasite system sonore oula tout un programme pas te demander de l'orthographier avec un z parasite avec un z parasite avec un z avec un z retenez et donc bon comme on a énormément de films entre les tiens et ta carte blanche on va essayer de de spider mais voilà donc on va alors j'ai vu que tu avais fait ça je ne savais pas tu as fait aussi des clips pour indochine oui j'ai fait les tsars en effet deux pour indochine d'accord on avait justement c'est marrant parce que ça se recoupe avec mon côté musique voilà on avait fait un concert ailleurs où il y avait la première apparition sur scène je crois de indochine d'accord leurs premiers 45 tours l'aventurier d'après bob moran et tout ça on avait vraiment sympathisé et puis je sais plus comment on s'est retrouvé et ils m'ont demandé de nicolas sirkis m'a demandé de faire leur clip pour les tsars d'accord ok et ça c'était parce que j'étais un peu plus tard c'est ça c'est à dire qu'avant il y a eu le bancaire tout à fait donc en fait le bancaire c'est donc alors ce qu'il sait ce que tu rencontres jean-pierre jeunet quand même oui mais alors ça c'est un peu plus tôt d'accord ce qui se passe c'est que moi je suis encore lycée ouais lycéen quand on passe le bac là tout ça c'est encore lycéen je crois j'avais été jusque là et donc à l'époque bon moi j'ai commencé par la bd mais mon grand intérêt c'est très très vite porté vers le dessin animé j'ai acheté une super 8 j'ai fait mes petits dessins animés et puis à un moment j'ai j'étais abonné à des fanzines tout ça et j'ai rencontré un mec qui s'appelait andrick well et qui faisait une petite rubrique sur le dessin animé et je lui ai proposé qu'on crée ensemble une revue sur le cinéma d'animation parce que ça n'existait pas à l'époque en 74 un truc comme ça 1974 et on a créé cette revue avec andré qui s'appelait fantasmagorie en hommage à emile colle le créateur du dessin animé et j'ai été vendre la revue quand elle est sortie des renéaux c'est un franzine en fait voilà c'est un oui un franzine c'est un genre à mille exemplaires ou oui oui maximum et j'en ai vendu un exemplaire au festival d'annecy à jean pierre jeunet et donc on a sympathisé et après je lui ai monté sur paris pour travailler dans le cinéma d'animation moi je suis arrivé pour refiner mes planches aux éditeurs donc un métal hurlant etc et puis on a fait enfin je l'ai aidé à faire ses premiers petits films d'animation l'évasion et le manège où je lui faisais ses marionnettes c'est un césar oui tout à fait et puis après et ben c'est super les films d'animation avec les marionnettes tout ça avec des acteurs ce serait tellement mieux on s'est dit eh ben on va faire le bunker de la dernière rafale voilà et donc là on a écrit ça avec gilhadrien avec qui on a écrit la cité des enfants perdus délicaté seul et qui est décédé l'année dernière malheureusement d'accord et puis voilà c'était le début alors pour le bunker on a bossé avec jean pierre pendant un an à faire le moindre maquette les costumes on a tout 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 fait même l'acteur et même l'acteur il ya même un plan à maman on a vu un plan au montage tout ça mais on disait mais qu'est ce qu'il est nul ce plan c'est dingue on s'est aperçu que berton était en train de regarder ce qu'on faisait le machinot l'électro on faisait tout donc il n'y avait plus personne derrière l'oeil ton de la caméra quoi c'était tourné en 16 du 16 qu'on a gonflé après et tourné sur des semaines entières enfin par week-end ou non 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 on a eu deux gros tournages un à paris dans un vieux laboratoire de cinéma et puis un autre pour tout ce qui était les couloirs un peu vides avec les grosses portes blindées tout ça à nancy sous un central téléphonique ils n'avaient pas osé ils avaient construit ça pendant la guerre la dernière guerre mondiale ils n'avaient pas osé l'enlever parce que ça aurait fait exploser un quart de la ville donc ils avaient reconstruit le central téléphonique dessus et là on est en quelle année et ben là on est en 80 d'accord parce que du coup le bancaire qui est quoi en fait c'est un peu un espèce de on peut dire c'est un post nuque aussi dans l'ambiance c'est un apo un post apo qui correspond à ce que faisaient les italiens à cette époque même un petit peu plus tard d'ailleurs ben nous la référence pour le bunker moi c'était vraiment la jetée de Chris Marker et puis c'est aussi la bombe de Peter Watkins tu vois c'était un peu une grande ambiance comme ça et puis moi quand je suis arrivé à paris je bénéficiais de la carte d'étudiants de mon frangin qui était à Louis Lumière en photo et j'ai vu comment s'appelait le même nom c'est que ça aidait tu vois et moi j'allais à la cinémathèque voir tous les films expressionnistes tous les... j'étais gavé pendant les journées entières de tous les grands films à cinémathèque de Chaillot là de toutes le cinéma muet noir et blanc expressionniste etc quoi tout ça ça m'a vraiment nourri je pense qu'il y a presque un rapport avec... que tu dois connaître certainement avec le cinéma de F.J. Haussang ah oui bah oui on se connaissait j'ai failli... lui aussi a fait beaucoup... presque tous ses non métrages sont totalement inspirés par le cinéma expressionnisme le cinéma muet noir et blanc... tout à fait oui oui mais c'est marrant parce que on se connaît depuis un bout de temps puisque lui aussi il était un peu dans la même mouvance punk cause cold wave ouais c'est ça voilà et puis que j'ai failli bosser pour le trésor des îles chiennes il m'avait demandé d'un coup de main et j'ai pas pu parce que moi j'attaquais à l'époque Delicatessen qui a mis un an et demi à démarrer en fin de compte et j'aurais pu le faire sans fil mais bon j'étais parti sur le mien et puis de toute façon j'avais donc aussi rencontré mais sur des trucs un peu avant Darius qui allait devenir aussi notre chef-hop et qui avait fait le trésor des îles chiennes oui voilà alors justement on arrive à... on va arriver à Delicatessen projet complètement fou hors normes vous arrivez à décrocher... ça a l'air d'avoir coûté quand même un peu de sous non c'était pas très cher je pense que c'était autour de 2-3 millions d'euros d'accord c'est vrai qu'il y a un unique décor plus ou moins quand même oui un nombre limité de personnages tout ça on a eu quand même un peu de temps pour le tourner pour peaufiner et puis après on a eu des effets spéciaux tout ça mais non ça n'a pas eu un gros gros budget c'était quand même... donc comment vous avez fait pour... est-ce que c'est le buzz du bunker ? alors je rappelle quand même que... non 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 ça s'est pas passé comme ça entre le bunker et machin il y a 10 ans ah oui il y a 10 ans d'accord on a fait des clips on a fait beaucoup d'expérimentation en vidéo tout ça avec Pitof qu'on va retrouver sur nos films mais entre temps juste après le bunker on a écrit la cité des enfants perdus la première mouture d'accord parce qu'on a eu quand même pas mal de prix avec le bunker c'était un peu un pavé dans la mare à l'époque il passait à l'époque je m'en souviens à l'escurial à l'escurial aux séances de minuit en double programme avec Eraserhead voilà et le film en a beaucoup parlé enfin c'était très... ça devenait presque hype d'aller voir le film je me souviens il y avait de tout il y avait des cinéphiles, des branchés tout de samedi soir à l'escurial et le film voilà il était très buzzé à l'époque très buzzé non mais c'est vrai on disait pas ça à l'époque mais enfin on en parlait dans le milieu cinéphilique quoi bah il était un peu tout seul quand même ça faisait vraiment venir complet c'est pour ça donc après ça on a eu des prix quand même à Lille à Valtati tatata à pas mal de festivals et puis on a écrit donc la cité des enfants perdus on a essayé de trouver du financement nous ont regardé quand même comme des extraterrestres donc on en a écrit un autre qui s'appelait 110 en dessous de zéro d'accord et le frère de Jean-Pierre Genet a une petite maison d'édition il a réédité le scénario d'accord de ce truc là et donc c'était un film aussi avec déjà avec Dominique Pinon ouais en tant que rôle principal et moi j'ai fait tout le storyboard et tout ça mais on a pas trouvé non plus le financement on nous a dit non on nous intéressait plus donc là on s'est dit à chaque fois on était un petit peu on faisait tout le storyboard tout ça donc ça prenait un an quand même à faire le c'est toi qui faisais le storyboard d'imagines oui tout à fait et donc là on s'est dit on va être un peu plus malin avec Jean-Pierre on a écrit juste un traitement d'une trentaine de pages moi j'avais fait la couverture comme ça que j'avais imprimé sur du papier de charcuterie il n'a pas raffiné tu vois avec des cochons déjà et donc on a présenté ça à plusieurs producteurs dont Claudio Sart qui a accroché au sujet et là après on a pu attaquer avec Gilles Adrien l'écriture du scénario de Délicaté Seine on a quand même galéré ça n'a pas été facile à trouver l'argent mais elle a réussi à convaincre UGC mais il y avait trois projets il y avait l'autre tu vois et puis il y avait Émir Koussoritsa comme ça s'appelait avec Jerry Lewis et Johnny Depp Rizena Dream voilà et puis un autre je ne sais plus ce que c'était et donc mais on a été le premier à faire mais on a ça n'a pas été facile on a dû attendre pendant assez longtemps Jean-Pierre pendant le laps de temps à la fin il a réussi à faire pour la footèse pour un peu s'entraîner pour Délicaté Seine et puis et puis après voilà on a réussi et c'est après Délicaté Seine qu'on a pu comme c'est quand même un succès assez incroyable en plus partout internationalement ben oui oui à UGC ils n'en revenaient pas ils en revenaient 30-40 pays au premier coup comme ça ils n'avaient jamais vu ça donc donc on en a profité pour ressortir un peu un projet qui nous te met à coeur qui était la cité des enfants perdus d'accord mais UGC n'en a pas voulu parce que c'était plus ambitieux fallait mettre cher pour le coup et plus cher voilà donc ils se sont retirés du projet mais Canal Studio Canal est venu FR3 enfin là voilà et puis on a eu beaucoup de préachats de l'étranger déménager pourquoi vient d'arriver c'est que c'est pas terrible ici l'immeuble est insalubre les murs et frites ça fuit partout peut-être que dans le fond vous me trouvez antipathique moi ah oui vous parliez comme si vous voulez que je parte ah non pas du tout au contraire enfin c'est pas ce que je voulais dire oui ça arrive quelquefois j'ai fait mal ça va ça va ça fait un choc quand même je suis tellement maladroite ne bougez pas plus je suis comme une taupe dans un brouillard délicatessen bon alors c'était pas évident alors c'était un succès mais c'était un ovni c'est à dire que dans le cinéma français de l'époque moi je me souviens parce qu'on se connaissait déjà un peu moi je bossais à Starfix à l'époque voilà mon frangentier d'ailleurs il faisait des photos Eric Caro faisait des photos pour Starfix il faisait des photos de plateau pour tes films il jouait dans le bunker et voilà et je me souviens qu'à l'époque c'était nous un film parce qu'on vous suivait déjà sur vos cours un film qui pour nous on disait ils vont révolutionner c'est un français apporter un 109 et nous on avait quand même cette cinéphilie qui était aussi la vôtre de je sais pas d'Argento Romero Sam Rémy qui débarquait etc et et ce qui est très marrant avec Delicatessen c'est que des fois j'ai l'impression qu'il y a cette volonté d'aller contre enfin un peu contre le cinéma français de l'époque mais qu'il y a en même temps et quand même un film totalement franco-français dans la mesure où ça fait référence au vieux cinéma français tout à fait c'est à dire qu'en fait on retrouve on retrouve là finalement le cinéma français populaire des années 50 30 40 50 60 de Vivier à René-Claire oui oui ou même Lautner ouais et surtout avec d'ailleurs chez Lautner aussi chez tous ces gens là avec un amour de tous ces seconds rôles de tous ces personnages qu'on retrouvait dans ces films là là il y a un casting de fou dont certains n'étaient pas très connus à l'époque comme Dominique Pinon voilà c'était le premier film aussi de dont il s'appelle Marie Vordouniak non Karine Viard Karine Viard c'est peut-être pas son premier film mais voilà quasiment plus Jean-Claude Dreyfus qui est le rôle principal presque aujourd'hui du Boucher plus Howard Vernon bah ça c'est des références à un cinéma aussi qu'on a aimé qu'on va retrouver aussi dans la cité des enfants perdus absolument avec l'utilisation de Daniel et Millefort forcément oui mais la volonté esthétique et des acteurs et tout ça l'orniait à partout partout oui bien sûr et c'était notre amour du vivier de Carnet voilà bien sûr retrouver ce cinéma de gueule qu'on a toujours adoré et que j'aime moi toujours et avec quelque chose en plus c'est que tous ces films là c'est des films qu'on a vu en noir et blanc les photos de Doineau les photos de Brassailles et tout ça tout ça c'était un univers monochrome et moi je me suis toujours demandé mais quelle couleur et là le pull de Gabin dans Jour Soleil ou la robe d'Arletti dans Hôtel du Nord un truc comme ça et je me suis dit ah bah tiens toi j'ai déliré sur la mise en couleur de tout cet univers quelles sont les patines qu'ils peuvent avoir moi c'est vrai que je suis un grand admirateur d'Alexandre Trôneur de tous ces grands échef-hop aussi Alcan tout ce qui a nourri ma cinéphilie les films de Cocteau c'est quand même quelque chose c'est des films magiques pour moi donc c'est vraiment toute cette chose là avec par contre mon passage aussi par Metal Hurlant parce que tu remarqueras que les films que ce soit Le Bunker que ce soit Delicatessen l'autre qu'on ne fera jamais La Cité des Enfants Perdus et puis même moi après tout seul Dante c'est des films de science-fiction il y a un post-apocalypse enfin même Delicatessen aussi l'autre c'est plutôt un film steampunk Jules Vernien tu vois et puis l'autre c'est un space-hop donc tu vois il y a vraiment une Alien Gigère voilà voilà tout à fait et et aussi il y a aussi je ne sais pas si c'est volontaire je pensais à ça en voyant Delicatessen j'en pensais à Dario Argento sur des vues il y a beaucoup de vues presque des vues subjectives du son et il y a ça dans Inferno par exemple je ne sais pas si c'est volontaire ou pas je ne sais pas non parce que moi le travail sur le son il vient plus de presque que Léon et des choses comme ça tu vois c'est vrai que j'ai toujours eu cette fascination pour ces films où presque la bande son vient avant ou les dessins animés aussi où souvent tu fais la bande son avant et l'image est vraiment calée dessus là le dernier petit truc qu'on verra après la loupe c'est vraiment à fond les ballons ça mais là déjà tu vois moi ce que j'ai toujours adoré c'est quand il y a une vision complète d'un film c'est 50% de son 50% d'image pour moi avec forcément des acteurs avec tout ça mais ce qu'on va percevoir c'est ça et donc dans un film la bande son tu vois il était une fois dans l'ouest tu te rappelles autant les gouttes d'eau qui tombent là sur Strode que l'éolienne qui grince que les morceaux d'harmonica et tout ça donc là il y avait cette volonté là autant les petites mélodies de Carlo D'Alessio qui sont magnifiques que les trucs du saumier que toute la séquence avec les tableaux, les tchac-clacs et tout ça et bien justement cette séquence là je pense qu'elle a fait beaucoup pour le succès du film puisque vous avez servi comme bande annonce je me souviens dans la salle il y avait cette bande annonce qui était finalement qui était la séquence cette séquence au début du film le montage parallèle entre des actions et des sons et qui faisait hurler de rire la salle et je pense que le film a fait le buzz sur cette bande annonce qui était super il y avait pas mal de petits trucs mais on nous a beaucoup parlé aussi du générique ouais mais ça c'était pas en bande annonce ah non 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 alors que ce que je te dis c'est un truc qui a marqué moi je me souviens parce que j'avais vu le film en projection avant mais quand j'étais en salle et que je voyais revoyer la séquence que j'avais vu dans le film mais en bande annonce les gens étaient éclatés dans la salle et là je me suis dit ah alors je pense que ça va marcher voilà ce qui nous a le plus surpris c'est qu'on a fait pas mal de festivals avec Delicatessen et tout ça et qu'à chaque fois dans n'importe quel pays ça riait au même moment tout ça c'était vraiment comme du papier à musique mais que plusieurs fois on s'est dit ah là on aurait du laisser un peu plus longtemps parce qu'il se marrait tellement qu'il ratait le gag ça tu ne pouvais pas prévoir voilà ouais ouais donc euh c'est parti c'est parti mais alors moi le plus beau comment ça s'appelle compliment qu'on m'a fait pour Delicatessen c'est quand même des gens qui sont venus me voir à la sortie d'un film et qui me disent mais vous êtes déjà venus dans mon immeuble ou quoi ? putain mais ils sont comme ça les gens dans votre immeuble moi à votre place je me méchirais tu vois et il y a aussi d'ailleurs on en parlait à l'instant c'est quand même le pareil toute première photo si c'est pas la première de de Darius Konji Delicatessen qui est devenu littéralement peut-être le plus grand chef opérateur du monde qui a fait Woody Allen qui a fait ah bah là après qui a fait voilà en fait tu sais presque tous les gens qui ont travaillé avec nous ils ont fait des très très belles carrières c'est vrai c'est vrai c'est vrai et comment il était parce qu'il a il a une réputation d'Arius Konji d'être évidemment un super chef op mais d'être très d'être fignolé d'être très lent je sais pas qu'est que oui c'est il est voilà il a sa manière de travailler et des fois ça peut devenir conflictuel parce que nous on doit avoir le plan lui il veut peaufiner sa lumière donc ça c'est c'est toujours comme ça il y a des gens qui sont plus à l'écoute des fois que lui mais bon à un moment tu travailles avec quelqu'un il faut lui offrir aussi l'espace pour et puis après tu le regrettes pas parce que tu vois moi ce qu'il a fait sur les deux films sur lesquels on a travaillé c'est absolument sublime donc tu vois c'est comme avec les acteurs tu vois travailler avec Daniel et Mick Fork c'était pas facile tu vois on l'aimait il nous adorait tout ça mais des fois c'était un personnage compliqué mais à un moment c'est un luxe que tu t'offres ou que tu t'offres pas à un moment tu as toujours une prise de risque tu vois il y a des gens qui t'adorent et puis ça peut se passer avec eux mais ou ça peut très bien se passer mais il t'apporte tellement que moi je suis ok tu vois faut y aller quoi faut prendre les risques et en tant que cinéphile d'ailleurs toi tu es quand même ultra cinéphile tu allais parler avec tous ces acteurs en tout cas les plus vieux comme Emile Fork ou Herbert Vernon tu allais leur parler des films qu'ils avaient fait ou tu n'avais pas le temps non tu sais ouais c'est ça voilà non il y a forcément la première rencontre tout ça il y a un genre de voilà on se renifle un peu tu vois mais après faut le passé c'est le passé après faut maintenant faire ce qu'on a à faire et alors la question est basique mais en fait Caro Genet qui fait quoi en gros alors en gros ce qu'on disait à chaque fois c'est que on fonctionnait un petit peu comme les sœurs siamoises dans la cité des enfants perdus c'est à un moment ils font la cuisine ils rajoutent ça elle fait ceci tout ça donc jusqu'à la préparation pendant l'écriture jusqu'à vraiment avant le tournage il y a un travail très complémentaire comme ça très symbiotique et puis après pendant le tournage et bien chacun se spécialise plus Jean-Pierre pour la direction des acteurs et moi plus pour tout le travail de costume tout le travail un peu visuel les costumes les décors le maquillage l'aspect visuel les storyboard j'imagine oui mais le storyboard Jean-Pierre il participe au découpage de Jean-Pierre donc non non c'est après c'est vrai qu'il dessine des petites têtes à Toto il faut réinterpréter c'est pour ça mais non c'est vraiment c'était très complémentaire on a pu travailler comme ça avec et faire ces films là parce que il y avait vraiment une répartition naturelle des compétences quoi oui donc délicaté scène donc carton César du meilleur premier film d'ailleurs oui César du meilleur scénario voilà donc et puis il y en a eu 4 je crois ouais je ne sais plus lesquels moi j'ai noté juste César du premier film et et après il y a il y a il faudrait moi je il faut que je le dise là mais je l'ai dit vas-y lâche toi vraiment non non mais on a vraiment eu la chance de tomber sur Claudia Sarr oui vous le disiez déjà à l'époque je me souviens voilà une vraie productrice ouais elle a produit vraiment à chaque fois des films qui lui tenaient à coeur c'est vraiment des films qu'elle a porté Topor Bédex Topor elle avait fait quoi ? elle a travaillé sur Marquis ah oui d'accord ouais elle a coproduit de Marquis avec dans une zone oui c'est ça tout à fait Gainsbourg enfin tu vois d'accord elle a vraiment voilà c'est vraiment des producteurs un peu une race en voie de disparition ce genre de producteurs là m'a on a pris Non, 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 non. C'est elle la citée ? Non, c'est pas elle. Si, si, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Et elle a accompagné Jean-Pierre sur Amélie Poulain. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Non, 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 vraiment, il faudra lui élever une statue en or massif, moi je dis. Tu pourrais la construire, elle la met dans un film. La construire en dur, j'allais dire, parce que tout ça, il ne faut pas oublier, c'est qu'on est, il n'y a pas trop de numérique encore là-dedans. Alors si, la cité des enfants perdus. Si, dans la décatecène, c'est du dur, il n'y a pas trop, c'est à partir de la cité. Oui, il y a aussi du dur, dans la cité, le décor, c'est... Oui, oui, c'est pour ça. Mais dans l'autre, il y a quand même, on avait, moi j'ai beaucoup aussi travaillé, je suis arrivé au début du numérique comme ça, donc pour les clips et tout ça, on avait vraiment expérimenté tout ce nouveau, toute cette nouvelle technique qui était en train de se mettre en place, dans des petits clips, des choses comme ça. Et donc, dès, par exemple, tout le générique de Delicatessen, c'est déjà un peu du numérique, puisque c'est tout piloté par motion control avec une caméra pilotée par ordinateur. Donc, et moi je regrette vraiment, on nous a souvent dit, ah, c'est dommage que vous n'avez pas un beau générique comme Delicatessen dans la cité des enfants perdus. Mais moi j'ai écrit, j'ai fait, je ne sais pas, 20 pages de storyboard, c'était pareil, mais dans toute une fête foraine, tu vois, comme ça. On n'a pas eu le financement pour le faire, j'en ai écrit un autre qui était tout sur un mec comme ça, tout était tatoué, tu vois, le mec était entièrement tatoué comme ça, et on voyait les costumes, machin, tatat, tatat, tatata, mais c'était encore 3, 4 jours de motion control, tout va, pour faire tout le mouvement et tout. On n'a pas eu l'argent non plus, donc ça s'est fini avec des typos, moi j'étais malheureux, mais voilà, c'est un moment aussi, il faut faire comme on peut, quoi. Donc, Delicatessen, après il y a la cité, mais entre, il y a eu des choses ou des clips, des trucs, oui, vous avez expérimenté le... Oui, mais enfin, bon, il n'y a pas tellement longtemps entre les deux, hein. Oui, c'est ça, voilà. Il y a un flux comme ça, très vite, on se dit, ben, profitons, on a passé quand même un an à aller un peu dans les festivals comme ça, pour la promo du film, pour Delicatessen, puis après l'écriture, le bord, le machin, c'était quand même un gros truc, et puis moi, j'étais avec Jean Rabass, que je n'avais pas vraiment pu avoir sur Delicatessen, il était venu juste pour les maquettes et tout ce qu'était les plans sur le toit, comme ça, mais là, on a pu anticiper, moi, c'était lui qui devait faire le décor, ça, pour moi, c'était évident, parce qu'on avait beaucoup travaillé dans les clips, etc., ensemble, et donc, on est allé à New York, il était là, il était présent avec nous et avec Jean-Pierre, pendant que je faisais le storyboard et tout ça, donc, tu vois, il y a eu un peu du boulot, quoi, quand même, pour préparer la grosse aventure qui allait devenir la cité des enfants perdus, c'était quand même... Avec un décor absolument gigantesque qui a été construit où, donc, du coup ? Alors, ça a été construit en banlieue parisienne, à côté d'Arpajon, il y avait... Tous les intérieurs étaient Arpajon, studiés d'Arpajon, et l'autre, c'était un grand hangar où on garait des avions et tout ça, là, ça faisait 4000 mètres carrés, et qu'on a investi, où on a rempli avec de l'eau et tout ça, et ça a été une... Comme abyss ? Incroyable, incroyable, incroyable. Alors là, à Angers, pendant le festival de premier plan, là, où j'étais il y a deux, trois jours, ce week-end dernier, mon frère a exposé les photos qu'il avait prises du décor, et c'est vrai que c'est incroyable, c'est vraiment dingue, quoi, c'était... Je ne pense plus qu'on pourra faire des décors pareils, maintenant. Ah oui, avec le numérique. Voilà, voilà, voilà. Il y avait déjà du numérique dans Delicatessen, dans la cité, parce qu'il y a certainement de painting, tout ça, qui sont des rajouts, mais toute la base, quand même, c'est construit en dur, quoi. Bouge pas, bouge pas, on se trouve. N'importe quoi ? Ah... N'importe quoi ? Oh, crée. Ah ! Non rain ! Non rain ! Ah 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 ! Beno ! Beno ! Qui c'est celui-là ? Je le connais, c'est le gusto de l'avoir. Je connais pas. Tu n'es pas, comment dire... Tu n'es pas rebuté, comme peuvent l'être certains cinéfilmes metteurs en scène, par le numérique. Pas du tout. Tu n'es pas un nostalgique de Harry Ozone et de... J'adore Harry Ozone, je l'ai rencontré plusieurs fois et tout ça. C'est quelqu'un que j'adore. Moi, c'est vrai que je viens d'une cinéphilie qui part de Méliès après... Comment il s'appelle ? Mère King Kong et tout ça. Chosec Cooper. Ouais, ouais. Et voilà, tu vois, il y a une vraie... Et puis, j'avais un projet où je voulais travailler avec Phil Tippett. Donc, tu vois, il y a un genre vraiment de fil conducteur assez monomaniaque, quoi. Mais je trouve qu'on est à une époque où les technologies peuvent se mélanger. Ouais. Donc, maintenant, il faut que ce soit au service d'une vision. Bah, justement. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu aimes les Marveleries et les Star Wars d'aujourd'hui, par exemple ? Alors, c'est pas là où est le problème. Ouais. Parce que c'est vrai que maintenant, les batailles spatiales, elles sont mille fois mieux qu'avant. Ouais. C'est vrai que les effets spéciaux sont... Ils ont moins de charme. Mais c'est pas... Le problème, il est pas là. Le problème, on dirait qu'ils savent pu écrire des rôles. Ouais, ouais, bien sûr. Et que les personnages fonctionnent plus. Ouais. Donc, tu vois, maintenant, tu vois les personnages, psychologiquement, ça marche pas. Il y a des trucs qui... Des gros bugs dans le scénar. Bah oui, bien sûr. Donc, il dit, mais c'est quand même des scénars qui leur ont coûté la peau des fesses. Et ils fonctionnent pas. Je me demande où est le bug, quoi. Alors que dans La Cité, justement, il y avait encore cette poésie héritée, encore une fois, de ce cinéma français poétique. C'est une autre sorte de cinéma. C'est quand même... Même si ça coûtait beaucoup d'argent, là, si les enfants perdus, c'était encore artisanal, quelque part. Nous, on fait du cinéma artisanal. C'est pas du produit instruel, comme Star Wars et tout ça. Maintenant, moi, d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu tendancieux, je trouve, quand même, que tout l'imaginaire, on laisse tout l'imaginaire à Walt Disney. Bah oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai rien contre les Américains. Je trouve qu'ils ont fait Magicien d'eau. Enfin, il y a Freak. Ils ont fait des films absolument somptueux et que j'aime, tu vois. Mais là, on fait plus des films. On fait du produit. Du produit, bah oui. Je suis d'accord. Oui, mais sauf que ici, on a quand même baissé les bras pour tout ce qu'il est imaginaire. Il y a une petite relève, je trouve, au niveau du film d'animation. Oui. Où il y a une petite création, quand on voit ce qui se passe avec Kirikou, avec les triples de Velvie, des choses comme ça. Et puis, il y en a plein d'autres, là. En Europe, on commence à faire des petits films. Tout ce qu'a fait la guillonnée et tout ça. C'est vraiment... Voilà. On avait commencé très, très petitement avec La planète sauvage. Oui, bien sûr. De la loup et de la port. Mais là, bon, ça existe. C'est comme tout le cinéma japonais. Miyazaki, Takahata qui est décédé cette année. Mais moi, s'il y a un film qui m'a fait chialer, c'est quand même bien le tombeau des Lucioles. Donc, tu vois, il y a quand même... Mais... Oui. Moi, j'aimerais bien voir des films plus d'aventures, tu vois, des KPDP, des trucs comme ça. Il y avait une richesse. Il y a le pacte des loups. Oui, mais c'en fait rien, tu vois. Oui. Tu vois, tu avais des coproductions franco-italiennes à une époque. Bien sûr, bien sûr. Le vrai cinéma populaire. Des petits polars, des trucs comme ça. Là, maintenant, on a des comédies ou des drames sociaux. Oui. J'aimerais bien qu'il y ait autre chose. Moi, ça ne me dérange pas, tu vois, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus diversifié, quoi. Oui. Hervé ? J'ai la migraine. Hervé, toi qui connais les sentiments, ne veux-tu pas me secourir ? Mais tu m'as expliqué pourquoi ces enfants ne font que de cauchemars ? Parce que tu es leur cauchemar. Tu auras beau persécuter tous les enfants de la Terre, il y a une chose que tu n'auras jamais. Quoi ? Une âme ? Quoi que tu en as une, tu n'as même pas de corps. L'homme qui nous a créés a fait de nous des monstres. Non, Crank. Tu te trompes. Toi seul, tu es un monstre. Tais-toi. Il est le seul responsable, je ne suis pour rien. Pour rien. En tout cas, je te remercie pour ton aide. Donc, la cité dans laquelle on retrouve d'ailleurs, enfin c'est encore un casting assez éclectique, aussi bien au niveau des acteurs que des techniciens. Tu fais des costumes de Jean-Paul Gautier. Alors ça, Jean-Paul Gautier, moi j'avais travaillé avec lui pour des films chorégraphiques et tout ça, avec Régine Chopinot et tout ça, il y a très longtemps. Et donc, on était très amis quoi, et je l'avais invité à la première de Delicatessen. D'accord. Et à la première, on m'a dit, oh mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ? J'aurais adoré faire les costumes, tout ça. Donc, j'ai dit, toi mon gars, tu vois, quand j'aurai l'opportunité de téléphoner, tu seras... Et donc, voilà, il a fait les costumes. Et Badalamenti. Et Badalamenti, oui. La musique, compositeur de David Lynch. Et puis Ron Perlman. Voilà, et Ron Perlman, futur, comment il s'appelle ? Hellboy. Hellboy. Alors moi, je le voulais depuis le début, et c'était un peu difficile, et avec Jean-Pierre et avec Claudie, parce que c'était un... Il n'était pas connu. Oui, et puis surtout, il était américain. Peut-être pour La Belle et la Bête, la série, non ? C'était après, je sais plus. Je ne sais pas, je ne peux plus te dire. Mais bon, c'était compliqué parce que c'était un acteur américain. Et donc, on a vu plein d'autres gens et tout ça. Et puis, moi, je revenais à chaque fois parce que je le connaissais, et Jean-Pierre aussi le connaissait pour les films qu'il avait fait avec Jean-Jacques Hano. Ah bah oui, La guerre du feu, bien sûr. La guerre du feu, tout ça. C'est la guerre du feu. Et puis, mais il était quand même... Bah oui. Mais moi, je l'avais vu dans le premier film de Guillermo del Toro, Chronos. Oui. Où il était, avec son visage et tout ça. Voilà, sans maquillage et tout ça. Je me suis dit, mais putain, mais c'est lui, tu vois. Et donc, j'ai dû travailler un peu encore. Et Jean-Pierre et Claudie pour... Et donc, on est allé le voir à New York. Là, c'est vraiment un acteur. Tu sais, la barbe, les cheveux, le cigare, machin, tout ça. Donc, ils l'ont vu. Ils ont dit, mais t'es sûr, Marc ? Mais après, bon. Après, on l'a sculpté. Il a fait de la muscu et tout ça. Et voilà. Le problème de ce corps, c'est qu'il faut deux heures pour l'accoucher. Deux heures ? Mais on va se faire goler ? Ah bah, il n'y a pas le choix. Avant que vous connaissiez quelqu'un capable de le transporter. Il y a quelqu'un qui est entré. Il y a quelqu'un qui est entré. Il y a quelqu'un qui est entré. Tu penses à la même chose que moi ? Dans la cité et dans les IKTSN, on trouve qu'il y a aussi un petit côté, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est un cousinage, avec le cinéma de Terry Gilliam. Oui. Avec l'utilisation, par exemple, des cordes focales. Ah bah, ça, ça ne vient pas de Terry Gilliam. Ça vient de Orson Welles et de Sergio Leone. Voilà, bien sûr. Mais on l'avait rencontré, Terry Gilliam, à l'époque de Delicatessen, parce que pour la sortie en Angleterre, c'était Terry Gilliam présente. Comme il y avait une filiation, il avait adoré le film et tout ça. Et après, il nous a refait cette amitié aux Etats-Unis quand Scénic Classique a sorti la cité aux Etats-Unis. C'était aussi Terry Gilliam qui vous propose, qui vous présente, machin. Donc, on l'a rencontré, c'était presque le grand frère. Et lui, il vient aussi, il a bossé à Pilote et tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Il vient de la BD et tout ça. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'affiliation. C'était très sympa de... On se voit quand il passe à Paris de temps en temps, on se voit encore et tout. Il est très pote aussi avec Dupontel. Oui, bien sûr, puisqu'il apparaît même dans le film de Dupontel. Dans deux films. Toi aussi, non, pas toi. Non, c'est Gaspard et Yann Coudel. Oui, dont on va reparler après dans ta carte blanche. Et donc, voilà, les 4 SN, la Cité. Et en fait, avec Genève, ça s'arrête là. Voilà. Sauf que tu as un peu participé de loin à Alien Résurrection. Voilà. Donc, Jean-Pierre était certainement plus futé que moi à l'époque. il avait un agent déjà aux États-Unis, lui. Et donc, il est parti sur Alien. Je crois qu'il commençait à... Après la Cité, on a eu envie d'explorer des trucs plus personnels chacun. Donc, je crois que lui, il est parti à l'écriture de Amélie Poulain et tout ça. Et puis, il a mis ça un peu en stand-by pour faire Alien, qu'on lui a proposé. Ouais. Et puis, sur Alien, il m'a proposé de venir le rejoindre. Et j'ai dit, bah super, alors je peux faire la créature. Ah, maintenant, la créature, elle est déjà faite par les mecs. Desiguer, ouais. Les vaisseaux aussi, tout ça. J'ai dit, bah, qu'est-ce que je fasse ? Et bien, pour les costumes et les personnages. Donc, je suis allé, je ne sais plus combien de temps, faire du caractère design pour lui. Et ce qui reste vraiment, c'est le personnage de Pinon. D'accord. Voilà. Le reste, un peu, le côté des autres, là, des pirates, tout ça. Bon, quelques petites touches. Dans l'expo qu'on avait fait à la Halle Saint-Pierre. On voit les crebards, les petits machins comme ça. Mais j'ai, voilà, j'étais assez extérieur au film. D'accord. Et donc, tu n'as pas été sur le tournage, en fait ? Non, je n'étais pas sur le tournage, non. D'accord. Et donc, Alien. Puis, donc lui, il part faire Amélie Poulain. Et toi, de ton côté, tu m'as amené aussi à faire ton premier et d'ailleurs unique long-métrage en tant que réalisateur seul. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'en ai écrit, j'ai un stock comme ça. Oui, j'imagine. De scénarios. Comme tous les réels. Voilà, que je n'ai jamais réussi à trouver le pognon. Le premier truc que j'ai essayé de faire, c'était un truc adapté de Lewis Carroll qui s'appelait La chasse au snar. D'accord. Où j'ai plein de dessins. Je pense que je vais finalement le faire en bande dessinée, ce truc-là. D'accord. D'accord. Ben oui. C'est ce que fait Zdorowski, non ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En grandur et en... Oui, mais ce n'est pas lui qui le dessine. Toi aussi, je le dessine. Ah, ben si. Non, mais lui, ce n'est pas lui qui dessine. Moi, je dessine. Ah, d'accord. Oui, non, c'est vrai. Ce n'est pas lui qui dessine. C'est vrai. Oui, bien sûr. Et donc, tu te trouves à faire Danzeran que tu réussis à vendre à Richard Grandpierre, producteur. Tout à fait. Ben, c'est Christophe Gans qui m'a présenté à Richard. Et là, tu... Alors, c'est curieux parce que Richard Grandpierre est plutôt, plus à l'aise, j'allais dire, pour produire des comédies de Cad et Olivier. Et il a eu effectivement... Une velléité à un moment de faire un peu des films de genre. Ben, c'est-à-dire qu'il a produit, j'allais dire, les films de la bande, puisque tout le monde se connaît. C'est-à-dire les films de Kounen, de Gaspard, de Toit, de Dupontel, de Logier. Et il y a eu cette... Est-ce que tu es rentré dans ce truc-là parce que c'était cette mouance-là, en fait, ou comment ça s'est... Alors, on a fait Dante parce que... Avant, j'avais écrit un autre film, un tout petit peu plus cher, qu'il n'a pas réussi à monter. Ouais. Qui s'appelle Mantas, un truc de SF aussi. Mais il n'a pas trouvé le financement. Ouais. Et donc, comme il avait fait un des beaux dossiers et tout ça, quand j'ai réécrit un autre truc, je lui ai forcément proposé à lui, parce qu'il avait un peu investi dans le projet, et puis voilà, on a fait Dante 0-1. Qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si tu es d'accord, un film de science-fiction messianique. Oui. Alors, nous, on disait que c'était de la... au lieu que ce soit de la SF, la science-fiction, c'était la science... euh... non, de la spirituelle fiction. Et qui... et d'ailleurs, ça me rappelle un peu... j'ai pas revu le film depuis sa sortie, mais... C'est des tolères dans l'espace, c'est ça ? Tout à fait. Et qui me rappelle aussi un peu Fortress. C'est un film avec Lambert. Ah, Fortress, ouais. Qui est une petite charibée sympa. Oui, oui, oui. Et ce côté là, mais en plus... en plus... en plus... cubricain, j'allais dire, tu... Ouais, je pensais... moins charibée, quoi. Voilà, et puis plus... ça l'orne plus vers... Solari, c'est des films russes... C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Que... voilà, la charibée. Alors par contre, après, j'ai vu un autre truc avec Guy Peirce, où je pense qu'ils avaient vu... Dante. Dante, parce que les personnages, ils sont tous habillés en jaune, un peu comme ça, les tolères... C'était quoi ? C'est un truc qui s'appelle Lockout, ou un truc comme ça. Ah bah oui ! Oui, oui. C'est produit par Besson, ça. Oui, je pense, ouais. Oui, oui. Je pense qu'ils avaient vu un peu, parce qu'il y a des images à ressembler un peu, quand même. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Parallèlement, tu bricoles à côté, tu fais continuer de faire plein de choses. Je me souviens par exemple de ce court-métrage qui était déjà à part pour la prévention contre le sida. Pour Canal+, ils avaient fait une série de court-métrage hard, porno, réalisé par des metteurs en scène connus. Oui, il y avait Odiar, Clapiche, Gaspard Noé, Lucille. Adzi Ayewick. Et puis moi. Ça passait dans le journal UX après quand c'était codé. Sauf que toi, à la différence des autres, c'était encore un truc avec un robot, c'est ça ? Alors, chacun avait une thématique. Donc, il y en avait, c'était l'échangisme, l'autre était la sodomie. Enfin, moi, c'était les objets. Donc, les toys, les sextoys. Donc, à partir de ça, on avait carte blanche. Mais alors, le truc qui s'est passé avec cette série-là, c'est qu'après, on a vu un article qu'il y a eu dans une grosse revue Fortune, un truc comme ça, aux États-Unis. Parce que ça a été quand même financé par le ministère de la Santé, ce film-là. Et il y avait marqué Jacques Chirac pornocrate. Oui, bien sûr. Il a dû se demander, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Du catho intégriste. Même Ferrara devait en faire un. Il ne l'a pas fait. Ferrara était sur le coup. Kassovitch, je crois, aussi. Ça ne s'est pas fait. Enfin, bref. Peut-être qu'il voulait en faire une deuxième série. Ah, peut-être qu'il voulait en faire une deuxième série. C'est vrai. Non, moi, ça m'a permis de découvrir un univers que je ne connaissais pas du tout. Les actrices X et tout ça. Il y en avait dans ton cours. Il y en avait trois. Ah oui, d'accord. Bon, il n'y a pas eu de suite en long-métrage pour toi, même avec Genet. Mais tu continues de... Tu as fait un documentaire récemment sur les... Oui, j'ai fait un documentaire sur les robots. C'est ça. Oui, et puis autrement, j'ai bossé pour Gaspard, pour Yann, pour... Alors ça, on va y revenir dans ta carte blanche, parce que tu as mis des films d'eux. Je n'ai pas pu mettre Jodo parce qu'il n'y avait pas... T'as bossé avec Jodo ? Ah oui, plein de fois. D'accord. On a même écrit un... Jodorowsky, pardon. Oui, Alexandre Jodorowsky. On a même écrit un scénario, pour moi, pour un film de SF aussi. Qui ne s'est pas fait. Non. D'accord. C'est dur, hein. L'ASF... En France, oui. On ne se rend pas compte. Dante, c'est un miracle. C'est vraiment... Ça a été très, 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 très difficile. Oui. Parce qu'il n'y avait pas... Pas de l'argent. Il fallait, etc. Mais c'est un miracle qu'un film comme ça puisse... Il puisse exister en France. Ouais. C'est vraiment... Et donc, là, tu viens de finir un court-métrage. Voilà. Qui s'appelle Loop. Donc, est-ce que peux-tu nous en parler ? Peux-tu nous en parler ? C'est vraiment une expérimentation. C'est un... J'ai pu faire ce film-là grâce à l'amitié de Jean-Pierre Jeunet. Qui est la production. Qui a produit ce film-là. Oui. Et du fond de soutien. Et c'est vraiment... Moi, ce que j'aime beaucoup avec les courts-métrages, j'en ai fait quand même un paquet. Bah oui, oui. De clips. Voilà. Et c'est d'essayer des choses. Oui, bien sûr. Et donc, ça fait un petit bout de temps. On en retrouve des petits bouts dans mes longs-métrages. Bien sûr. Je fais des trucs dans les clips, par exemple, pour Laurent Garnier. Et après, j'essaye de replacer ça dans mes longs-métrages et tout ça. Dans Dante et tout ça. Il y a des petits trucs que j'avais expérimentés dans les cours. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait ça dans ma maison, qui est une maison un peu bizarre. Et puis, ça m'a permis d'essayer des petites expérimentations d'un cinéma que je suis en train de rechercher, qui est un cinéma de perception. Où, avec le son, avec l'image, avec la lumière, on arrive à générer une petite altération de la conscience. Voilà. En tout cas, voilà. Voilà, ça rejoint un peu... C'est un petit côté un peu hypnotique, comme ça, un petit peu comme ça, où j'essaye de retrouver des processus. C'est tout ça qu'on utilisait chez les magiciens et prestiges acteurs du début, qui a juste précédé le cinéma. Et puis, qui a réutilisé aussi Méliès, quoi. Oui, bien sûr. En ce sens, tu rejoins un peu ce que fait, des fois, Gaspard, Noé. Oui, tout à fait. S'il m'a demandé de participer à ces films, c'est qu'il avait vu certains des trucs, des petits courts-métrages que j'ai faits. Si j'ai participé à Hunter the Void, c'est qu'il avait vu un clip que j'avais pour Laurent Garnier, et puis des petites pubs que j'avais faits pour Reebok, ou des trucs comme ça, où il y avait ce côté, genre, vraiment assez psychédélique. Et donc, oui, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est un projet loop pour qui ? Qui va aller où ? C'est à Canal, c'est ça ? Non, c'est vraiment... Voilà, ça va passer à Canal. Oui. Ça va faire les festivals. Oui. C'est vraiment... Voilà, c'est... Il n'y a pas de... C'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on peut expérimenter. Voilà. C'est juste fait pour ne pas en perdre trop. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour gagner de l'argent, en fait ? Non, 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 je ne sais pas trop. Depuis 40 ans. C'est pour ça que, bon, là, je suis en train d'envisager peut-être d'ouvrir une confiserie à la Garmon-Carnasse. Avec Georges Méliès ? Oui, c'est ça. Il a fait une copse, ça, Georges Méliès. Je sais bien. Alors, vous venez de voir quelques images de Loops en exclusivité mondiale, interplanétaire. Et là, on va faire une... Bah, tu as sélectionné, je ne sais plus, une quinzaine de films, parce qu'en plus de ton interview carrière, tu as une carte blanche. Alors, on t'a fourni une liste, j'imagine que ça n'était pas été facile de choisir, parce qu'il y a beaucoup de films sur Filmo, et toi, tu es extrêmement cinéphile. Donc, on va aller en parler en vrac, et on ne va pas trop s'attarder depuis, on n'a que deux jours d'interview. Donc, on commence par 99 francs, le film de Yann Cunen, qui, en fait, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais pour moi, c'est mon préféré. Moi aussi. Alors que c'est une commande, pour lui. Et on s'est dit, à un moment, comment ça se fait que Yann Cunen adapte un bouquin de Bec Bédé, il a rendu sa peau, bref. Mais en fait, pas du tout, c'est... Il a posé dessus un style visuel qui correspond à ce qu'il est, et au roman de Bec Bédé. Et c'est formidable, enfin, je le trouve. Toi aussi, donc... J'adore, moi. Bon, de toute façon, Yann, c'est vraiment un ami. Oui, ben oui. On se connaît depuis le début. Moi, j'aime beaucoup ses courts-métrages aussi, hein. Bon, j'ai participé à Vibro Boy, j'ai participé à... À Blueberry. Oui, un petit peu à Blueberry, et puis au dernier Petit Chapeur en Rouge, que je trouvais vraiment super aussi. Bon, voilà, tous ses films. Et là, ce que j'admire le plus, moi, chez Yann, c'est de pouvoir rebondir. Tu vois, il commence le Doberman. À chaque fois, il est où on ne l'attend pas. Et il est excellent, et c'est un vrai, vrai grand réalisateur dans tous les genres qu'il fait. Donc, et ça, vraiment, j'adore, moi. Mais c'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour 99 francs, parce que je trouve que là, il a su assembler toutes les facettes. Un petit peu de noirceur, un petit peu d'humour, un peu... Il connaît très bien le milieu de la pub aussi. Enfin, c'est vraiment... c'est parfait. Et puis, il est aussi soutenu par un comédien génial. Du Jardin. Il est incroyable là-dedans. Il est vraiment... Il est belbédisé. Voilà, voilà. C'est vraiment... Et il y a tout, il y a tout, il y a... Voilà, c'est un genre de globalité comme ça. Vraiment, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Il y a des idées visuelles à chaque plan. Il y a des idées, voilà. C'est un vrai cinéaste, quoi. C'est un peu ce qu'on va retrouver dans toute ma petite sélection, là. Oui, oui. Vous avez plein de films formidables. Et puis, il y avait plein de choses dans tout le cinéma que j'aime. Vous avez du Cocteau, vous avez tout le monde, du Vivier, machin, tous les trucs. Mais j'ai voulu m'axer sur des trucs plus contemporains, de gens, souvent, que j'ai soit rencontrés, soit... Soit avec qui tu as travaillé. Voilà, ou des fois avec qui j'ai travaillé, ou même des amis. Il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas Jean-Pierre, il n'y a pas Jodorowsky, parce qu'il n'y avait pas forcément les films disponibles. Mais voilà, là, on va retrouver quand même des gens. Et tous, que ce soit Gaspard, que ce soit Odiard, que ce soit Jean-Stéphane Sauvert, et tout ça, c'est des vrais, des vrais, vrais cinéastes, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ils vont ça, ils ont une vision cinématographique. Ce n'est pas des films de gens qui parlent, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, je vais en moer de toi ! Hé, je vais en moer de toi ! après il y a cette arrivée près de chez vous voilà moi je connais surtout andré donzel qui est un peu qui est un peu bon bon zèle bon zèle qui est un peu l'oublié ce film là est absolument incroyable ça nous a révélé paul vord qui est formidable là dedans qui est formidable partout un contacteur avec quelqu'un avec qui j'adorerais faire quelque chose quoi tu vois mais et là c'est tellement l'ancien ovni un film d'école en plus un film d'école un film de pote voilà un film incroyable avec un truc qui est très 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 fort parce que ça place le spectateur à la qui participe un peu à ce qui se passe dans le film comme avec l'équipe de tournage qu'il ya dans le film on commence à rigoler pour des choses qui sont pas du tout drôle et là en tant que spectateur on commence à se poser des questions je trouve ça vraiment super super fort très influencé par le mission au strip tease les saïgos un veilleur de nuit noire ça si c'est pas un coup dans le dos c'est dégoûtant juste pour qu'on ne le voit pas tu te rencontres est mis jusqu'où ils vont mais ils se permettent tout un enfant du soleil tu te rencontres ce gosse a été élevé sous les bas au bas si ça tombe et maintenant il est ici sur les chantiers quelle heureux ça me dégoûte il se croit tout permis c'est non c'est comme ce ciment tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois la loi de l'éternel provisoire et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment ça c'est certain c'est des économies de bout de chandelle et après les murs se lézardent ça c'est certain il ya des fissures tout le bazar enfin j'ai été coulée de maghrini bain ici dans la colonne nord attention je les ai tournés vers la mecque tu peux être sûr que dans deux ans on verra leur truc ça c'est certain bon là on va les couler le mot boutou là bas regarde moi ça en plus il était beau garçon en tout cas je vous préviens tout dit je ne touche pas ça ça sida rémi le sida des singes verts je n'y touche pas prend les palais caoutchouc si tu le prends mais moi je n'y touche pas tu serais gama ça pourquoi les habillés en jaune si on ne doit pas les voir enfin encore lui qu'elle est pas des chiens parce que en général ils sont entourés de mollors et ça je n'aime pas c'est que les noirs s'entendent très très bien avec les animaux c'est très connu ils ont une façon de leur parler ça c'est alors enter the void bon là c'est pas trop c'est bon j'ai travaillé sur ce film ah oui c'est le seul film de gaspard sur lequel j'ai travaillé donc je suis pas su voilà c'est mon petit favori quand même et je trouve que ce que j'adore dans ce film là c'est qu'il a une dimension qui fait référence au bardo todol le livre des morts tibétains et il embarque ça dans une jambe de tripes hallucinatoires comme ça qui est qui vraiment formidable et moi ce qui est bon là aussi gaspard noé un très bon copain et il m'a embarqué dans une aventure au japon qui était vraiment incroyable une aventure cinématographique où il a une manière de travailler qui est vraiment très très différente de la mienne c'est mes petits dessins mon storyboard c'est des trucs très construit un peu une école qui vient de fritz lang et de gens comme ça et de milliers d'ailleurs mais et lui c'est l'improvisation tout le temps à remettre en question et tout ça et donc ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de voix unique pour faire du cinéma et son film est absolument incroyable tu faisais quoi dessus en fait alors je faisais tout non non mais j'ai j'ai appris aux japonais à maroufler des toiles parce que toutes les peintures dans le film c'est les peintures du père de gaspard il a fait mais c'était des photocopies couleurs qu'on a fait qu'on a dû maroufler sur les toiles pour que ça devienne des toiles comme ça j'ai fait des ans j'ai fait les maquettes du love hotel je faisais un peu l'interface avec les équipes de décorateurs japonais du repérage dit il ya des tracques à des trucs qui passent dans les écrans je suis un peu ce qu'on me demandait de faire voilà j'ai tout au service de son film quoi bon les petits trucs un peu psychédélique certaines matières tout ça et puis bon ça a été aussi un grand grand plaisir de travailler avec un chef qui est quand même incroyable à benoît debi qui fait des lumières avec les carriens il fait des choses formidables découvert d'ailleurs par avant gaspard par fabrice du vels tout à fait les cours de fabrice voilà dans quel vert l'image déjà sublime dans ses métrages aussi c'est un peu le autant parler de votre chef opérateur d'arrius à l'époque était conseillé comme un des plus grand aujourd'hui c'est probablement benoît debi qui est ça veut rien dire plus grand il ya tellement de genre tu vois moi un autre truc a été assistant de deux de darrius qui est philippe le sourd et moi j'ai vu le film de hong kawai grand master oui et pendant tout le film je me suis dit oh putain la lumière est extraordinaire est formidable cette lumière et à la fin j'ai vu c'est philippe qui a fait ça je savais même pas toi et il y en a il y en a plein de chef hop qui sont vraiment mais bon voilà le plus grand je sais pas je sais pas il ya plein de style c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais ouais et en plus l'inter the votes qui est ce que j'ai moi c'est mon préféré de gaspard noé oui bah moi aussi et c'est cette notion de de distorsion du temps où tu ne sais pas si le film dure deux minutes ou deux ans il n'y a plus de il n'y a plus de notion de temps ça fait partie du process qu'il ya quand les moines lisent le livre des morts c'est ça ils sont ils restent à accompagner le mort comme ça et il lui répète lui répète jusqu'à ce qu'il vaille dans la blanche lumière tu vois mais en même temps au bout d'un moment les moines ils doivent en avoir mort bon alors tu comprends ce que je te dis ou quoi tu vas aller dans la lumière blanche non mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment si beaucoup d'émotions tous les trucs de d'accident tous les trucs entre frère et la soeur et tout ça c'était vraiment bon j'aime beaucoup aussi seul contre tous ça le truc de naon là dedans est absolument incroyable ce qui se passe dans sa tête et tout ça c'est vraiment du grand grand cinéma quoi mais bon j'ai un petit ouais un petit fait pour un tour d'oeuvre bien sûr hey that's beautiful you know what remind me what smoking reminds me sucking on my mother's nipples c'est avec mes parents yeah freak quand est-ce que le caisse en ce qui va sortir je sais pas c'est quoi c'est pourquoi quand c'est beaucoup je suis toi c'est quoi Alors, notion du temps encore, d'ailleurs, avec Eternals Sunshine of the Spaceless Mind, Michel Gondry, qui est aussi un film sur le temps. Tout à fait, et puis sur la mémoire. Et sur la mémoire, bien sûr. Très assez inspiré quand même de Je t'aime, je t'aime, de René, je pense. Oui, et puis moi, j'ai retrouvé des thématiques Dick Yen, qui est un auteur que j'adore. Et puis, je l'envie vraiment beaucoup d'avoir pu tourner avec Jim Carrey, qui est quand même un comédien absolument incroyable. L'homme Man on the Moon, c'est un film absolument impeccable. Mais le film, moi aussi, c'est mon préféré de Gondry. Pareil, c'est mon préféré. Il est vraiment très bien, Gondry, un grand bonhomme aussi. On s'est croisés un petit peu quand on faisait des clips. Gondry ? Oui, avec Gondry. Et on avait, c'est marrant parce que lui aussi, il naît un peu de l'animation, tout ça. Et on avait un amour commun pour Bétiol et Lunati. Je ne sais pas si c'est des mecs qui ont fait des petits personnages qu'on voyait. Pépin la bulle ou des trucs comme ça. Tu as des... Ah, bulle, envole-toi. Voilà, tous ces genres de petits trucs-là. Je ne sais même pas si ce n'est pas eux qu'on fait chapitre, chapeau. Chapitre, chapeau, petit pot. C'était ceux qui faisaient l'animation de ces trucs-là. Donc, on partageait un peu cette passion non coupable. Michel Gondry qui est le beau-frère de ma sœur. Ah, ben alors là... Voilà, scoop. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je regarde exactement là ? Pourquoi je... Je suis là... L'impression de déjà vu. Déjà vu. Alors ça, c'est trop. Bon, au travail. Si on veut lancer l'opération ce soir, on a certaines choses à mettre en route. Je me balade dans ma tête, c'est ça ? Euh, je suppose, oui. C'est... C'est probable, oui. C'est... Ça doit ressembler à ça. Excellent. On se débarrassera des objets quand on n'en aura plus d'utilité. Comme ça, vous ne serez pas perturbés par leur présence inexplicable dans votre appartement. Ah, vous y voilà. Patrick ? Oui ? Patrick, tu peux me vérifier le régulateur de voltage ? Patrick ? Patrick ? Patrick ? Pourquoi il y a autant de fils ? Ça va comme ça ? T'es sûr que t'as bien tout installé ? C'est-à-dire ? Comment ça va aujourd'hui, monsieur Barich ? Voilà, monsieur Barich. Monsieur Barich ? Je... je suis pas à l'aise. Attends, je vais essayer ça. Voilà, j'y suis presque. Ah, votre journal. Un objet inestimable. Je vais rencontrer quelqu'un ce soir. Ce soir ? Encontrer quelqu'un ce soir ? Je dis ce qu'il ne va pas faire. Elle est super, je ne sais pas, elle s'appelle. Oh, mon Dieu ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne touche plus à rien. Là, on passe à quelque chose d'assez différent avec JCVD. Tu connais Mamo Kelschik ? Non, pas du tout. Alors, c'est marrant parce que ce projet-là, il vient d'un autre truc, c'est que la personne qui a eu l'idée de ce sujet-là, c'est Vincent Ravalek, qui est un très très bon ami à moi, qui a eu l'idée de JCVD. Et j'ai vu le film comme ça presque par hasard. Bon, j'étais un grand fan, moi, de Van Damme. Oui, c'est la question que j'allais poser. Je suis un fan de Van Damme parce que, bon, moi, je viens d'une génération qui a été un peu biberonnée avec Bruce Lee. Bruce Lee, d'abord, donc film des arts martiaux, les films de Blue Exploitation, puis Western Spaghetti. Et puis, hop, après, ça a enchaîné avec les autres films martiaux, et puis King Boxer, etc. Et là, le détournement qui a été fait de Jean-Claude Van Damme, j'ai trouvé ça formidable. À un moment, il y a ce rapport entre le réel et l'imaginaire, et je trouvais que c'était un acteur incroyable. Notamment ce plan-séquence. C'est génial. Quand il se lève, là, c'est incroyable. Là, tu sens que tu as vraiment une grosse bête complètement instinctive d'acteur, un putain d'acteur. Il faut juste savoir le diriger. Voilà. Et là, le boulot qu'a fait le réalisateur est super. Il a réussi à trouver une confiance parce qu'il était quand même un peu dans le creux de la vague un petit peu à ce moment-là. Ah oui, en fait, il a eu son âge d'or dans les années 80. Après, il a eu... Et là, il y a une émotion, il est super touchant. Oui. Et tu te dis, putain, mais il y a vraiment des trucs à faire avec lui. Et ça, j'ai trouvé formidable. Et il y a un peu une suite parce que j'ai vu sur je ne sais plus quoi... Il a fait une série. Voilà. Un produit par Ridley Scott. Voilà, qui est génial. Où c'est un, soi-disant, un agent secret. Exactement. Et que Jean-Claude Van Damme, c'est... Voilà. Pour Amazon, il a fait ça. Oui, oui, c'est super. Et ça reprend pour ça. En plus, voilà, une remise, un humour vis-à-vis de lui-même qui est super. Mais ça, je pense que c'est parce qu'il est belge. Ça joue. Et tu remarqueras qu'il y a pas mal de films. Belgeux d'esprit. Oui. Tu vois, après, il y a Jacques Van Dormel. Il n'y a pas Fabrice. Non, c'est vrai. Bon, mais il aurait pu venir un calvaire. Mais calvaire n'était pas là, je crois, comme ça. On a fait. Il était assis à cette place. On a fait son intégrale il y a peu de temps, il y a quelques mois. J'ai une solution. Faites une cotisation, peut-être, OK ? Je suis un bon client de cette banque. J'ai pas mal de pognon. Parlez aux gens qui prennent 700 dollars, même 650 dollars. Et alors, vous les prenez demain sur mon compte, OK ? Je ne peux pas. Tu t'en fous, hein ? Non, je ne peux pas. Je veux mon pognon. J'en ai marre. Je veux mon fric. Depuis hier, j'en ai marre. Hein ? Je n'ai pas de cash sur moi. Jean-Claude Van Damme sans cash. Oh, je veux un emprunt. Mais ça ne va pas. Je n'ai pas encore dormi. Je n'ai pas encore dormi. J'ai pris l'avion. Je viens d'un child custody. Je suis crevé, les mecs. Aidez-moi du taxi au jouet. Aidez-moi. Ce n'est pas possible quand même, non ? Allez, c'est bon, là. Allez, on y va. Quoi ? Caméra ? Caméra ? Caméra ? Oh, caméra cachée. Oh, excusez-moi, les gars, excusez-moi. Écoutez, madame, ce n'est pas mon jour. Ça fait deux jours que je n'ai pas dormi. Ne la prenez pas, celle-là. Ce n'est pas une bonne fique. Donc, après, là, on va dans l'animation. Moi, ce n'est pas ma cam, l'animation, mais bon. Avec les triplettes de Belleville. Donc, tu en parlais tout à l'heure. Voilà. Bon, je trouve que c'est un peu là où ça se passe en France. Oui, bien sûr. Ou en francophonie, là, tu vois, où il y a des choses comme ça qui, même maintenant, comment ça s'appelle, Wes Anderson, c'est en France qu'il tourne, c'est produit par des Français. C'est un peu comme les David Lynch, tout ça. Ils sont plutôt produits par la France que par les Américains. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai un faible pour le cinéma d'animation. Moi, je ne m'en suis toujours jamais caché. Et les triplettes de Belleville, c'est tellement aussi un univers pas si éloigné de délicatesseur. Bien sûr. Encore ce côté vieille France. Oui, mais complètement redigéré, remachiné avec des séquences absolument incroyables. Ce qu'a fait Chaumet. Et après, bon, lui aussi, il a fait le film d'après Tati, d'après un scénario de Tati. Et c'est vrai que Tati aussi, c'est une de mes sources principales du cinéma visuel. D'ailleurs, en revenant au cinéma d'animation, je crois que tu, je ne sais pas si tu le fais encore, mais tu continues d'apprendre en allant à l'école des gobelins, c'est ça ? Oui. Tu continues de… Tu sais, c'est toujours en train de se remettre un peu… Oui, c'est pour ça. Voilà, il faut de la formation continue. Voilà, c'est ça. Moi, comme je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, à l'immersion, au cinéma 360, à l'animation, aux effets spéciaux et tout ça, je vais de temps en temps… Voilà, ils font des stages AFDAS. Oui, j'ai fait ça à 17 ans, stage AFDAS. Oui, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre, moi, je trouve. Oui, mais tu as raison, bien sûr. Continue, puis parce que ça… D'habitude, j'apprends tout seul. Mais il y a certains logiciels, c'est quand même sympa quand c'est des gens qui s'y connaissent un peu plus. Parce que des fois, j'ai un peu la paresse de lire les gros manuels. Donc là, il y a des gens qui me donnent des petits coups de main, qui m'expliquent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Là, on attaque le doc avec Microcosmos. Alors, voilà, c'est un… Le peuple de l'herbe. C'est un film… Je ne l'ai jamais vu ? Non, non, c'est génial. Non, je ne sais pas… C'est un film absolument… Je crois qu'il n'y a pas un mot, s'il me rappelle bien. Non, c'est des fourmises. C'est les insectes, le monde des insectes. C'est un film absolument incroyable. Ils ne peuvent pas parler, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mots. Voilà, oui, mais… Non, mais d'habitude, on te met « Oui, la petite fourmi, gna 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 ». Là, c'est un ballet visuel et sonore avec… Tu passes dans une autre dimension et c'est un film complètement magique. C'est Duris… Marie Perenot et Claude Nuri Tzani. Voilà. Qu'ont fait un travail absolument incroyable. Je crois qu'ils ont même filmé… Ils ont même storyboardé, je crois, ce truc-là. En dirigeant les insectes. Oui, oui, tu vois, c'est complètement incroyable. Avec une caméra motion control, avec des mouvements et tout ça. Et tu vois l'éclosion d'un moustique. Tu vois un genre de pauvre scarabée qui pousse sa petite crotte là. Enfin, c'est un film. Tu es là, tu es passé dans une autre dimension. Tu vois qu'à cette échelle-là, quand tu te prends une goutte d'eau sur la tête, c'est… C'est une bombe atomique. Voilà. Puis c'est des trucs… Ça prend d'autres formes, d'autres temporalités. C'est vraiment un film complètement magique. Moi, j'ai été scotché quand j'ai vu ça en salle, à voir ça. En plus, sans… Tu sais, il y a un truc qu'on dit… Là, on n'a pas à se prostituer par l'explication. Et là, c'est pareil. C'est tellement beau que tout dialogue aurait été complètement inutile et ça aurait détruit. Là, c'est formidable. C'est un film que je me vois assez souvent parce que tu passes dans une autre dimension. Tu passes de l'autre côté du miroir. C'est un film que j'ai vu. Et bien, on passe aussi de l'autre côté du miroir avec les deux prochains. « Mr. No Body », encore un belge, donc, de Jacques-Ovain Dermal. Voilà. Qui avait fait « Toto les héros », qui avait marché à l'époque. Eh bien, on est sorti. « No Body » a moins marché. Encore une fois, on va être d'accord, je pense que c'est mon film préféré de là-bas. C'est curieux parce qu'il a quand même un côté le loup-chien, je trouve. Ah, le loup-chien ? Oui, 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 le côté, je ne sais pas comment dire. Et je n'ai pas revu le film. Ça a été un gros bide, injustifié. Oui. Et c'est une espèce de saga, quoi. C'est toute une vie avec ce qu'on pourrait faire, ce qu'on ne pourrait pas faire et tout ça. Pour moi, c'est presque la suite logique de « Toto les héros ». C'est marrant parce qu'avec Jacob Van Dermal, on s'est croisés dans les festivals parce que les deux films, « Delicatessen » et « Toto les héros » sont sortis en même temps. Une fois, c'était lui qui gagnait le prix. Une fois, c'était nous et vice-versa. Et on a vraiment sympathisé qu'on s'est retrouvés à Tokyo, au grand festival, là-bas, à Tokyo. Et là, j'ai trouvé que c'était le môme de « Toto les héros » qui était devenu adulte. Et Jared Leto est sublime. C'est un acteur vraiment formidable aussi. Très en parallèle, comme ça, tout le temps entre les clous. Bien sûr, les blockbusters et les films de l'arrivée. Et là-dedans, il est lumineux. Le film, effectivement, c'est mon préféré de Jacob, même si j'aime beaucoup les autres. Mais celui-là, je trouve qu'il… et ça n'a pas du tout marché. C'est mal sorti. Le marketing n'a pas su quoi faire de ce truc-là. C'est sorti à Cannes. C'est pas une version longue, une version courte, je crois. Oui, je ne sais pas. Mais là aussi, il y a vraiment une magie. C'est poétique. Là aussi, il y a une vision de cinéaste. Oui, bien sûr. Tous les films, là, c'est quand même… Des films de cinéastes. Oui, des films de cinéastes. Dans des genres, mais complètement différents. Mais il y a un point de vue. Ce n'est pas du champ contre champ et blablabli et blablabli et blablabli et blablabli et blablabli, tu vois. Il y a un miroir devant vous. Non. En quelle année est-on ? Puisque je vous dis que j'ai 34 ans, on est en 2009. Je suis né au mois de février 75. Le 9 février 75. Alors, aujourd'hui, c'est bien votre anniversaire. J'ai 34 ans. 34 ans, pas 118 ans. Pourquoi je ne me réveille pas ? Pourquoi je ne me réveille pas ? Même Quentin Dupieux, Péalité. Alors, réalité, moi, j'adore… Moi, je ne suis pas très fan de Quentin Dupieux. À la limite, encore une fois, c'est peut-être celui que je préfère. D'accord. Mais j'ai du mal avec les autres. Alors, pour lui, c'est… Je vais essayer d'expliquer à part pourquoi j'ai choisi celui-là. Parce que déjà, il n'y avait peut-être pas… Moi, Vrong et Vrong Cop, mais je me suis… J'en pouvais plus. Il m'a trop fait… Ah non, il y a des trucs… Vraiment, c'était… J'adore l'absurdité. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Déjà, Robert et tout ça. Mais celui-là, ça m'a fait bizarre parce que j'ai vécu ce que vit le personnage. Ah, d'accord. Quand j'ai vu son film… Ce que vit Shabba ? Non, non, c'est Shabba qui voit une affiche et qui rentre dans le film et il dit « Mais c'est mon film. » Et là, j'ai écrit un truc qui n'est pas loin. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement pareil. Mais ça ressemble. Tu vois, le film dans le film avec une boucle et tout ça. Et je me suis dit « Oh, mais c'est… » Tu l'as écrit avant, tu veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, après, ça n'aurait pas de sens. Non, non, bien sûr. Tu vois, c'est « Oh, il l'a fait avant moi. » Tu vois, ce n'aurait pas du tout le même film. Mais le principe était là. Donc, ça m'a fait ça. C'est pour ça. Et puis, il est super. Il est super comme son film. J'adore, moi, ce genre de truc. « Toilette zone » ? Voilà, « Toilette zone » mais avec une genre de folie qui est vraiment intéressante. Et son dernier truc est sympa quand même. Tu n'es pas vu avec Paul Vord ? Paul Vord, oui, c'est super. Et tu ne le connais pas ? Non, lui, par contre, je ne le connais pas. J'aimerais bien le rencontrer parce qu'il a fait aussi des clips pour Laurent Garnier. Et puis, il fait de la musique. Il fait « Mr. Oiseau » et tout ça. J'adore tout ce qu'il fait. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, lui. Prends un cigare. Non, merci. Ah, si, si, vas-y. Ça me fait plaisir. Non, non, vraiment, ce n'est pas mon truc. En plus, je fais attention en ce moment parce que je ne suis pas hyper en forme. Allez, ne fais pas chier. Prends-en un. Regarde, un petit comme ça. C'est délicieux. Ça vient du Mexique. Les mecs les font sécher pendant quatre ans, t'imagines ? Oui. Regarde comme c'est beau. Ça coûte la peau du cul, hein ? Oui, non, non, mais vraiment, je vous promets, je n'aime pas les cigares. Eh bien, prends une clope au moins. J'ai des légères pour ceux qui ne fument pas. Allez, vas-y, sois pas timide. Tiens, regarde, si tu veux, je te l'allume. Regarde. Hop. Merci. Voilà. Tu vois, c'est plus convivial, quand même. Oui. C'est vrai. Alors, ton film, je t'écoute. Ça se passe à quelle époque ? Eh bien, ça se passe à notre époque, on peut dire, en ce moment. D'accord. T'as un titre ? Waves. Waves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire onde, en français, comme un four en micro-ondes. Ah, OK, oui. Onde. Waves. Pourquoi pas. Continue. Donc, ça se passe de nos jours. Voilà. Donc, ça se passe en plein dans notre époque. Non, attends, excuse-moi. Donne-moi la cigarette. Je suis désolé, mais tu fumes n'importe comment, c'est très agaçant. Ouais, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Ça me faisait plaisir, mais seulement si tu fumes correctement, là, ça gâche tout. Tu sais quoi ? On va aller discuter dehors, hein ? On va prendre l'air, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, 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 c'est un peu chaud ici. Exactement, il y a un problème de ventilation dans cette pièce. Un prophète. Alors, Jacques Audiard, je l'ai croisé plusieurs fois, ouais, ouais. Et Un prophète, bon, ouais, je crois que c'est mon préféré aussi de ce film. Même si j'aime... Tout. Tout, hein. Y compris son western. Ouais. Ouais, bah oui, oui, oui. Voilà, j'adore. Ouais, ouais, bah attends, ça me faisait vraiment baver, hein, qu'il fasse un truc avec Joaquin Fénix et tout ça, non, non, c'est super. Bah, là aussi, qu'est-ce que je te dise, Audiard, maintenant plus personne n'a prouvé que c'est un grand cinéaste, hein, il a la palme, il a laissé de l'art, il a tout, donc, il a fait un film, maintenant il va faire des trucs à Hollywood, tout ça, donc, non, non, c'est... Et c'est un film de... Donc, t'aimes bien les films de prison ? C'est un film de prison. Oui, bah, j'ai fait quand même des films qui sont un peu dans des lieux comme ça, Dante, qui sont dans une prison, moi, plus fantasmatique, mais... Oui, oui, lui, c'est plus réaliste et tout ça. L.G.B. là, on y va. C'est bon, je te rends compte dans deux minutes. T'as eu un problème à l'atelice, ça ? Il a fait quoi ? Il a savatté un mec. Ah bon, t'as savatté un mec ? Qu'est-ce qu'il t'avait fait, le mec ? Rien ? Et t'as rien fait, tu l'as savatté, c'est ça ? Tu sais à quoi je pense ? Je pense que t'as fait ça pour aller en mi-temps. Je me trompe ? Parce que tu crois qu'une fois que tu seras en mi-temps, on viendra pas te chercher pour faire ce que t'as à faire. C'est ça ? C'est un mec. Putain ! Putain ! Merde ! Putain ! Putain ! Arrête, c'est ça ! Merde ! Arrête ! C'est ça ! Arrête ! Arrête ! qui n'est pas complètement passé à l'as, c'est le film de Jean-Stéphane Sauveur, Une prière avant l'aube. C'est un petit chef-d'oeuvre. C'est une immersion dans une prison. C'est un petit chef-d'oeuvre. Encore un film de prison, d'ailleurs. Oui, oui, mais il avait déjà fait ce film sublime, qui était Johnny Mad Dog, là, sur les enfants. Produit par Kassovitz. Oui, produit par Kassovitz. Alors, lui, je le connais, par contre, Jean-Stéphane, et il va s'immerger dans des univers comme ça, il reste deux ans. Et du coup, il immerge le spectateur. Tout à fait. Et avant, c'était en Afrique et tout ça. Après, il a eu un autre projet, mais je pense plutôt en Amérique du Sud. Mais ça ne s'est pas fait. Et puis là, en Thaïlande, c'est d'une justesse. Le petit comédien qu'il a choisi, qui est vraiment super, qui jouait dans Peaky Blinders, c'est ça ? Je crois, oui. Et tout est maîtrisé. Là aussi, c'est du grand cinéma. C'est vraiment... Il y a une justesse. Il y a sans être... Oui, mais c'est teigneux. C'est teigneux, c'est juste. Un petit côté de Médictexpress, presque, mais moins... Plus réaliste, peut-être. Oui, oui, oui. Oui, c'est... Bon, voilà. C'est des films, voilà, de cinéaste. Il y a presque un côté aussi, Riking Bull. Enfin, je ne sais pas, voilà. Van Damme, je vais dire. Voilà, voilà, tout ça, mais plus réaliste, plus judicieux. Non, non, vraiment, très, très fort, un grand film. Il me faut des calmants. J'en ai pas. Comment ça, vous en avez pas ? C'est une infirmerie, ici. On m'a dit que le tramadol était gratuit. Pas pour toi. Pourquoi il est pas gratuit ? Une idée d'enfiler à cinq mecs, j'ai bien vu. Faut payer. Non, 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 j'ai pas de fric. J'ai pas de fric, on m'a dit que c'était gratuit. Alors, t'as des cigarettes pour moi. Non, j'ai pas de cigarettes, non. Il faut que tu me donnes des cigarettes. J'ai pas de cigarettes, d'accord, j'en ai pas, je vous dis, putain. J'ai pas d'argent, il me faut du tramadol. Tu dois payer. Putain, tu n'es pas normal. Tu m'en donnes et je te pèse la gueule. Payer ! 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 Et pour terminer, cette immense carte blanche, plusieurs milliers de films en un, puisque nous avons le gros, énorme documentaire de Tavernier, Voyage à travers le ciné d'un français, donc là on retombe presque sur les pattes de Délicatessen et compagnie. Tout à fait, je pense que peut-être même il faudrait le mettre au début ce film-là, enfin je ne sais pas comment ça va se passer, la diffusion, mais c'est vrai. Ah oui, oui, d'accord. Donc, parce que, voilà, quand je l'écoute parler de son film, Bertrand Tavernier, là, il présentait un peu le film, et il parle de ces acteurs que j'ai aimés, moi aussi, il parle de ces cinéastes, du Vivier, de Carnet, de ces scénaristes, il parle des décorateurs, il parle de tout ce que j'aime, de tout le cinéma que j'aime. On a détruit tous les studios, c'est dingue, tu vois. Maintenant, on est obligé d'aller dans les pays de l'Est, ou même en Belgique, tu vois, mais quand on veut tourner en studio. Bon, je crois qu'on a réussi à sauver Brice-sur-Marne, c'est déjà cool, mais quand même. Et puis, c'est quelqu'un, alors là, il nous fait faire un petit voyage, qui va nous montrer d'où viennent justement tous les autres films qu'on a aimés. Et puis, c'est quand même aussi quelqu'un qui a toujours défendu un cinéma, les westerns, tous les films qui passent au monde. Voilà, un cinéma populaire, et puis un peu ceux qui étaient un peu méprisés aussi, tu vois, tout ce qui passait dans ses sélections au McMahon, là, à une époque, et tout ça. Et puis, j'ai une grande, grande estime pour lui, parce que c'est quand même le seul réalisateur français qui a donné presque un premier rôle à Michel Galabreux. Tu vois, dans Le juge et l'assassin, qu'on n'ait pas donné autant de rôle comme ça à un acteur aussi immense que lui, je trouve ça vraiment... C'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Moi, j'avais pensé un moment à lui pour le boucher, le délicaté sonne. Mais tu vois, c'est dingue. Quand tu vois comment il est dans Le juge et l'assassin, tu te dis, mais putain, mais c'est du Rémus. C'était son acteur film, un de ses acteurs film, c'est Galabreux. Bien sûr, bien sûr. Il avait autant de... Tu vois, que ça, quoi. Et donc, voilà, merci Bertrand. Et puis, j'adore l'écouter quand il me parle de tous les films. Il est passionnant. Vraiment, à chaque fois, il connaît tellement tout, les anecdotes et les trucs comme ça que... Voilà, je trouve que ça concluait un petit peu ma petite sélection qui était, regardez, c'est que des films français et il n'y a pas que de la merde quand même. C'est vrai, t'as raison, je n'ai même pas remarqué. C'est que des films français, franco-européens. Voilà, belges, suisses ou un macho-canadien des fois. Il n'y a pas de film de Fabien Antoniente, tiens. Curieux. Il ne devait pas être dans le... Et c'est vrai, oui, Gabin va être le représentant d'une France qui s'est enrichie. Vous faites, j'ai déposé votre dossier à la chancellerie. Merci, monsieur le Président. Vous serez de la promotion de janvier. Au beau-zard. Merci, monsieur le Président. Au revoir. Mais il est totalement génial dans « Cas de malheur », par exemple. Il représente une France forte, sûre de son droit, qui va tout d'un coup rencontrer le diable. Autant que vous en profitiez avant qu'il me mette en prison. Il est tout aussi magistral en flic alcoolique et solitaire dans le très méconnu « Le désordre et la nuit » de Gilles Grangier. Là, contrairement à l'image puritaine qu'on lui accole, il va coucher dès leur première rencontre avec une prostituée camée, qui est en plus un témoin important de l'enquête qu'il est en train de mener. Et ça, tu veux pour ou contre ? Je parle de mes bas. Quelle âge as-tu de qui ? Viens. Je vais tout te dire. Bon, Marc, Caro, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir raconté ta passion du cinéma, tes films, tes maquettes, tes films d'animation, tout. Voilà. Merci. J'espère que les gens qui vont un peu picorer dans cette carte blanche, dans cette petite sélection, ça leur donnera aussi envie d'aller voir d'autres trucs, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses que j'avais envie de mettre, mais c'est riche. Aussi bien, dans justement les films dont parle Bertrand Tavernier, il y a quand même beaucoup de films d'avant-guerre. Oui, oui, parce qu'après, quand on voit le film de Tavernier, il faut aller voir tout, mais il y a beaucoup de raretés, il faut aller les chercher. Mais c'est de plus en plus disponible, tout ça. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Eh bien, merci en tout cas. Bonne chance pour tous tes projets et à bientôt. Bah, ouais. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.